La Russie a montré, les amis, qu'elle est forte, elle est puissante, technologiquement, diplomatiquement, elle est puissante et qu'on ne peut pas isoler un pays comme la Russie. C'est clair, c'est net. On peut discuter à l'angle du jour, mais les faits sont là, les faits sont têtus, les amis. Les amis, quand les Russes disent que l'Ukraine est devenue ce qu'ils ont appelé le cimetière des chats européens ou otaniennes, c'est un fait. Dans une autre vidéo, je vous ai montré des images de la destruction des chats et des blindés des armements otaniennes envoyés en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine a épuisé tout son matériel des guerres. Aujourd'hui, l'Ukraine est en train de vivre superfusion, c'est-à-dire que c'est les autres pays qui donnent les armes en Ukraine. Et quand nos amis ne comprennent pas qu'un pays ne peut pas se défendre comme ça, quand nos amis ne voient pas qu'il est temps d'entraîner les négociations, ça veut dire qu'ils sont dans le non-sens. Vous voyez, c'est comme ce tonton-là, qui était très riche, qui présente cette petite image. Et à un moment donné, les choses se sont mal passées pour lui. Et boum, au lieu de se rabaisser, continuer à discuter avec tout le monde, demander de l'aide, il dit qu'il ne demande pas de l'aide. Il reste dans l'ancien gloire. À l'époque, quand j'ai voyagé, je faisais ceci, l'Occident n'a plus cette puissance-là. Ça a été démontré des nuits à la Russie, des nuits aux BRICS. Ce n'est plus possible. Économiquement, ce n'est plus possible. Militairement, ce n'est plus possible. Les Américains sont forts parce qu'ils ont des bases militaires partout dans le monde. Oui, ils utilisent ces bases militaires. Et il n'y a jamais eu une guerre qui a touché le territoire américain. Ils vont, ils viennent, ils font leur guerre en Europe et d'autres coins du monde, ils rentrent chez eux. Mais aujourd'hui, tous les bases militaires, les porte-avions peuvent être menacés en quelques minutes, en dix minutes, dans tout le monde entier. La Russie peut les mettre en déroulant de la destruction avec les missiles hypersoniques, Kinjad. Les Américains ont testé les missiles hypersoniques. Ça a échoué lamentablement. Et tous les experts sont d'accord qu'il faut les donner encore plus du temps. Et la Russie partage cette technologie avec l'Iran, avec la Chine. C'est ça l'amitié. Parce que si c'est les Américains qui avaient cette arme-là, ils ne devaient jamais partager la technologie avec ses amis de l'OTAN. Ils avaient dit sur le parapluie américain, nous vous protégeons et tout ça. Et on protège l'Europe, on fait ceci, on fait cela. Mais, bon sang, quel est ce tonton-là qui a réussi sa vie, qui a un peu d'argent ? Au lieu d'aider d'autres personnes dans la famille à réussir, continuez de les donner plutôt des billets de banque de temps en temps quand ils ont des problèmes. Il y a un proverbe chinois qui dit quoi, les amis ? Apprenez à un enfant à pêcher que de lui donner le poisson. Et les Américains ne sont pas dans cette paradigme-là. Non, 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 ils veulent donner toujours le poisson, les ordres et tout ça, imposer tout ce qu'il est au monde entier. Là, à un moment donné, 150 ans après, les gens sont passés à autre chose. Les gens sont passés à autre chose, des gens se sont préparés pour cela aujourd'hui. Et vous n'avez pas les millions différents des millions des autres. Mais seulement, quand vous êtes aveuglés vers votre hyperpuissance, vous pensez à un moment donné que les autres n'avancent pas. Donc, l'Ukraine aujourd'hui est devenue un cimetière des chars otaniennes. Et c'est un fait. Quand on dit que la Russie est en train de faire la propagande pour faire peur à l'Europe et tout ça, ce n'est pas une histoire de faire peur. C'est une histoire de fait. Les faits sont là, les faits sont têtus, les images sont là, les images sont troublantes pour l'OTAN, pour les pays de l'OTAN. Ils voient les chars polonais, Allemagne, Britannique, Américaine, brûlés, 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 saisis. D'autres sont saisis même en Ukraine aujourd'hui avec les contre-offensifs, grandes contre-offensifs. Les amis, je vous suggère, comme à notre habitude, de regarder cette vidéo, cette petite vidéo que je vais vous proposer tout de suite concernant la crainte de nos amis sur la chaîne de la propagande ukrainienne en France. Regardons. Mais bien sûr que le message est de dire à l'Occident, est-ce que vous êtes vraiment prêts à soutenir l'Ukraine, comme ça indéfiniment, à perdre votre matériel sur le champ de bataille ? C'est une menace. Ce n'est pas une menace. C'est une menace. C'est vrai. Pour le moment, évidemment, le front occidental tient bon. On l'a revu encore hier soir à l'Elysée, quand le chancelier Schaul, Emmanuel Macron, ont dit qu'on va soutenir l'Ukraine sur la durée. Mais le ministre de la Défense allemand disait hier soir, en même temps, on n'aura peut-être pas les moyens de continuer à remplacer ces chars sur la longue durée. Donc, c'est un défi. C'est un défi pour les Occidentaux. Jusqu'à quand l'aide occidentale va-t-elle pouvoir tenir, à votre avis, Jean-François Blutoria et Bruno Tertré, qui disait qu'il y aura peut-être une deadline en juillet ? Olivier Védrine disait qu'ils vont aller jusqu'à l'automne. C'est difficile de le dire. Je n'ai pas de boule de cristal dans la matière. Non, non, mais bien sûr. Première chose. La deuxième chose, c'est de rappeler que la guerre, ce n'est pas un jeu vidéo. On a tous été habitués, et les générations plus jeunes encore plus, à penser qu'il suffit d'appuyer sur une télécommande et qu'on détruit le char et que c'est parfait ou qu'à l'inverse, on passe. Je pense qu'il faut surtout se garder d'être cyclotimique, puisqu'un jour, on nous apprend qu'il y a 7000 âges de prix, et là, on nous apprend qu'il y a 6 chars de détruits ou blindés, et d'un jour à l'autre, je veux dire, la guerre, c'est une affaire de longue durée, c'est une affaire de nerfs. La guerre, ce n'est pas forcément une affaire de longue durée. Il y a des guerres éclaires. Il y a des guerres éclaires. Évidemment, les propagandises de part et d'autres jouent de ça. Ils ont décidé que la guerre devraient être longue. La communication ukrainienne était une communication de longue durée. Elle a été faite d'ailleurs dans une durée assez longue pour préparer cette offensive. Et je pense qu'on va avoir un autre stade de communication qui se prépare. On a tous été surpris quand même par les deux derniers clips qui ont été faits sous l'autorité de Goudanov, c'est-à-dire chute, et puis ensuite, les plans aiment le silence. Je pense que là, il y a autre chose qui va se préparer du côté ukrainien, mais on ne peut pas juger de l'avenir de cette guerre à l'image de trois jours d'offensives. Tout le monde a ça en tête, mais même dans la campagne américaine, on va aussi être obligé de penser dans la durée, parce que les Américains ne pourront pas non plus échapper à la question de la durée. Ils ne peuvent pas, personne d'entre nous, ici, enfin, je ne dis pas sur ce plateau, mais en Occident, ne peut se permettre d'accepter, de permettre la victoire russe. C'est juste impossible, et je pense que l'épisode, j'ai dit ça hier, mais je le répète, l'épisode du barrage, du dynamitage du barrage de Karovka, a fait comprendre encore plus aux dirigeants occidentaux et aux différents leaders, y compris les leaders militaires, qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre là-dessus. Il y a une barrière qui a été franchie de but. Que les Russes sont prêts à tout. On va retrouver, justement, Sergei Boutman, qui est avec nous, à Moscou. Il y en a un qui, hier, visiblement, a dit aux Russes que la guerre, c'était quelque chose de sérieux, que la guerre n'était pas un film. Il, c'est Vladimir Poutine. Il évoque la guerre, vous allez voir. Poutine ! Il évoque les sacrifices. Poutine ! Et ces mots, on verra ça avec vous, Sergei, semblent, à mon avis, résonner comme un avertissement à la population russe. Écoutez Vladimir Poutine. Si vous expliquez tout cela en détail à une personne qui est loin de l'armée, loin du service que vous avez choisi pour vous, aux yeux de n'importe quelle personne normale, chacun d'entre vous est un héros. Tout comme les autres gars qui se battent sur le front, qui se battent dans une zone d'opération militaire spéciale, tir d'artillerie, char d'assaut, véhicules blindés, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Vous avez compris, les amis, oui, ce n'est pas un film, c'est la réalité. C'est le maître du Kremlin qui parle. Il parle, c'est un militaire de formation, un ancien colonel KGB, ancien directeur de services secrets russe, aujourd'hui président de la République. Il choppe la maîtrise, il sait de quoi il parle, pas comme les autres qui racontent les histoires. Oui, sur la longue durée, ce sont les dirigeants de l'OTAN qui ont décidé cela. La Russie a fait une opération spéciale pour libérer Kiev des néo-nazis. Et ils n'avaient pas prévu beaucoup d'hommes, 150 000 pour faire ce travail. Mais l'OTAN et l'Europe ont décidé de soutenir le Kremlin pour faire la guerre. Et ils ont décidé de faire la guerre long. Et la Russie s'est accommodée avec la situation. Aujourd'hui, ils sont en train de se poser des questions. Il faut qu'on se prépare. Donc, dès le départ, c'était du let's brief. Ils n'étaient pas préparés à faire la guerre longue. Aujourd'hui, on les demande de se préparer pour faire la guerre longue. Parce qu'on dit contre-offensif, grand contre-offensif. Ils pensaient que ça devait percer les lignes défensives, les russes et tout ça. Ça devait aller vite comme dans les jeux vidéo. Et tout l'Ukraine devait récupérer tous les territoires que la Russie avait récupéré dès le début de cette opération militaire. Comme disent les russes. Mais que non. La réalité les rattrape, les amis. Et la guerre est réelle. Les amis, c'est toujours un plaisir d'avoir regardé les vidéos sur cette plateforme. God bless you again. And bye bye for now. Sous-titrage ST' 501